bonjour à tous les amis on se retrouve pour la guidance de ce mardi 19 novembre 2024 j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien bon j'espère que vous m'entendez bien j'ai branché le micro mais je fais la vidéo il est exactement quatre heures et demie du matin voilà alors allez on est parti ça va faire vidéo tout en même temps j'espère que tu m'entends bien j'aimerais la surprise tout à l'heure allez on va aller voir le petit message des anges pour ce mardi alors j'espère que vous allez bien on te parle de guérison moi l'ange de la guérison je suis à tes côtés en ce moment sans ma présence et mon amour inconditionnel sur toi je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité très très belle guérison pour cette journée vous êtes aimé vous êtes soutenu vous êtes quitté d'accord donc n'y ait aucun doute énergie générale on va essayer de mélanger tout doucement pour pas réveiller la maison on s'adapte en toutes circonstances comme d'habitude alors waouh magnifique on parle de changement heureux vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques les choses commencent à bouger à s'améliorer sérieusement vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapidement ayez confiance et laissez-vous quitter bon on voit qu'on est on continue dans ces énergies de fin d'année on voit que les choses se mettent en place donc ne perds pas espoir d'accord continue à faire tes prières continue à faire tes demandes à l'univers continue à évoluer sur ton parcours intérieur à évoluer dans tes prises de décision d'accord même la petite prise de décision te fera avancer d'accord tant que tu avances petit pas par petit pas peu importe le tout c'est de ne pas reculer ok on voit qu'à décision des décisions qui se prennent allez on va prendre l'oracle de la vision intérieure en mode asmr comme ça vous êtes prêt pour repartir au lit n'hésitez pas à mettre le petit pouce sous la vidéo pour pouvoir m'aider à faire remonter la vidéo dans l'algorithme de youtube voilà c'est gratuit les amis donc n'hésitez pas si le coeur vous en dit personne ne vous oblige alors on parle de voix intérieure ta petite voix intérieure te parle apprends à l'écouter car tel phare dans la nuit elle est ton guide et ton repère oui ta petite voix intérieure ton âme qui te parle ton intuition qui te parle qui te permet d'éclairer tu as un phare tu vois vraiment c'est voilà ça te permet d'éclairer une vision ok on a beaucoup à l'honneur la vision la communication des vérités qui sont dites actuellement tu vois des choses qui nous permettent d'y voir plus clair dans certaines dans certaines relations ou situations je sais pas pourquoi je te dis relation peut-être que ça te parle tu vois comment on n'oublie pas que la guidance est générale donc vous voyez si ça vous parle n'essayez pas de la coller si vraiment vous sentez que ce n'est pas fait pour vous donc alors on te parle de sixième sens décidément là pour cette journée on est vraiment on est élevation par rapport à ses capacités, par rapport à ses dons, par rapport à son intuition, tu vois, on retrouve encore cet œil. Alors certes, c'est le troisième œil, mais là, on voit qu'on a encore tout ce qui a trait à la vision. Excusez-moi si vous entendez mon ventre. La faim se fait sentir. Donc, on voit que, tu vois, il y a quelque chose qui se met en éclair pour cette journée. D'accord ? Ça peut être quelque chose que tu n'avais pas vu auparavant. Ça peut être une prise de conscience. En écoutant ton cœur, en écoutant ton âme, tu prends conscience de certaines choses et c'est ce qui te permet d'enlever le voile de l'illusion d'une situation. Hier, on allait justement être dans la vérité, sortir de cette illusion. Tu vois, là, on est en pleine guérison. C'est comme si, tu vois, pendant un moment où tu avais eu, tu sais, des lunettes non adaptées à ta vue et puis d'un coup, on t'offre une paire de lunettes qui te permettent d'y voir plus clair. Tu vois ? Voilà. C'est vraiment quelque chose qui te permet de prendre conscience qu'aujourd'hui, le bonheur est à ta portée de main par n'importe quel moyen de tes capacités. Ok ? Et notamment, ta capacité du troisième œil, de ton ressenti, de ta vision, de ta prise de compréhension. Pour certains, on va parler des capacités d'intuition, de connexion avec le divin, avec l'au-delà. On voit que là, pour certains, on a des... On se développe point de vue... Oui, point de vue capacité, point de vue énergétique. Il y a des choses qui se mettent en place et qui te permettent d'évoluer sur ton chemin de vie. Oh, magnifique ! Regarde, on a l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Bon, tu vois, c'est vraiment ça. Écoute cette intuition. Il y a des choses. Ouvre les yeux. Fais l'œil. Fais le non-œil. Si tu me connais, fais le gros yeux, tu vois. Tim gros yeux, c'est ici. On voit qu'on a cette belle enveloppe. Hier, on avait en plus aussi l'enveloppe avec la coulombe, avec les portes de l'intuition. Là, aujourd'hui, on se retrouve avec une enveloppe avec ce trècle. Il y a un coup de chance qui t'a apporté. Il y a quelque chose qui vient basculer, un changement dans le sens positif. D'accord ? Observe, il y a des signes qui te sont apportés dans cette journée. Donc, ouvre bien les yeux. Sois, enfin, vraiment, sois dans le ressenti le plus possible des signes que l'on peut te mettre sur ton chemin. Allez, on prend les portes de l'intuition. Allez, pour ce mardi 19. Alors, décidément, si tu n'as pas compris qu'il fallait vraiment que tu viennes te recentrer sur ton intuition et que tu sois à l'écoute de toi, on te refait passer justement le message. Votre intuition vous souffle des messages, suivez des conseils. Ok ? Vous êtes poussé vraiment à vous écouter. Je ne cesserai de le répéter. N'oubliez pas que c'est vous le maître de votre vie. Ok ? Votre intuition, tu vois, moi là, je te fais une vidéo, tu vas l'écouter, tu vas voir si ça te parle et tu vas te laisser guider. D'accord ? Mais n'oublie pas qu'avant, avant les autres, avant ma vidéo, avant ma propre guidance, ta propre guidance est à l'intérieur de toi. D'accord ? Et on est dans le sens où on vient travailler. Moi, je suis là pour t'aider à travailler ton écoute de toi. D'accord ? Pour que tu puisses justement découvrir que c'est toi qui est le seul guide de ton destin, le seul guide de ton chemin. Et c'est en t'écoutant, c'est en te recentrant sur toi que tu vas pouvoir trouver la bonne direction. D'accord ? Tu vois, vraiment, voilà, tel ce phare. On te contient bien qu'en écoutant ton intuition, tu vas pouvoir éclairer ton propre chemin et trouver tes propres solutions, faire tes propres choix. Alors, on nous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. On voit qu'on reprend cette détermination, qu'on reprend cette persévérance. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser à l'intérieur de nous, une guérison, une guérison sur une façon de se voir, une guérison sur une façon de communiquer, une guérison d'améliorer, enfin d'évoluer sur son visuel, sur l'extérieur, vis-à-vis de situation d'une relation. Il y a quelque chose par rapport au fait que tu es en pleine guérison, tu es en pleine alignement à l'intérieur, tu te reconnectes à ton enfant à l'intérieur. On voit que tu gagnes en confiance, tu gagnes une foi, tu élèves ta foi, tu t'écoutes. C'est ce qui fait que tu viens déclencher l'abondance sur ton chemin. On voit bien que tu es déterminé justement à surmonter tous les obstacles. Tu as repris une force à l'intérieur de toi que tu avais perdu. Parce qu'on se perd au fur et à mesure de la vie, de par des expériences. Et aujourd'hui, vraiment, on est là pour te montrer le chemin de ta reconnexion à ton cœur, à ton âme, à ton enfant à l'intérieur. Allez, on va prendre une dernière carte. J'espère que tu m'entends toujours. Pareil, je parle toute seule. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas branché le micro. Il est bien chargé. En plus, excuse-moi, j'ai envie de me manger là, mais je n'ai pas de mouchoir. Je suis désolé, je vais essayer de ne pas du tout. J'ai horreur des gens qui reniflent en plus. Bon, écoute, ça fait partie de l'ASMR de renifler. Non, ce n'est pas du tout agréable. Alors, magnifique, on te parle des mains ouvertes. On te dit grâce à l'énergie du lâcher-prise, de vos entrées en résonance avec ceux qui se préparent pour vous dans l'invisible. On lâche prise. On accueille. On ouvre ses mains. On est prêt, en fait, à une lâche-prise. Pourquoi ? Parce qu'on est venu apaiser. On est venu s'apporter une guérison. On est venu prendre conscience de beaucoup de choses pour pouvoir s'élever spirituellement, en prise de conscience, en prise de décision. Et le fait d'avoir pris de la hauteur par rapport à des situations, pour certains, ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'accord ? D'apporter des vérités dans tous domaines confondus. Et pour d'autres, ça va te permettre justement de prendre de la hauteur pour accueillir ce changement, je dirais même ce bouleversement qui s'apprête à rentrer dans le type. Or, là, là, regarde dans le dos de deck, je retourne. Je me suis dit, voyons, j'avais envie d'être curieuse et de regarder le dos de deck. Nous avons la chance. On te dit, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il faut quoi te dire de plus ? Ben voilà. Magnifique. Coups de chance à l'horizon. Allez, on va prendre un petit message de guide. Ah, je voulais prendre un petit message, je ne l'ai pas pris au tout début. Attends, on va voir. On va prendre déjà un petit message des guides. Alors, nous avons vos guides vous prépondent. Alors, attendez un second. Je suis bien centré. Voilà. Que tu puisses… Ah oui, non, zéro, là. On n'a pas la carte. C'est la carte. Là, on est bien centré. Voilà. Comme ça, là, tu vois bien le jeu. Alors, pour le message des guides, on te dit, vos guides vous répondent. Sachez observer les symboles. Vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Soyez attentifs aux heures miroir, aux phénomènes inhabituels, ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir. Il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptive ou réceptif à votre environnement. Bon, on te confie qu'il y a des signes, hein. D'accord ? Des signes sont en chemin. Ah, j'ai trouvé… Attendez. Attendez. Là, du coup, tout le monde, en même temps, me mocher. Je serai un petit mouchoir. Bref. Tu vois, on te dit, tes guides t'apportent la réponse. On voit que là-haut, ils ont entendu ta réponse. C'est pour ça que plus que jamais, il ne faut pas baisser ta garde sur ta foi. D'accord ? Au contraire, élève ta foi plus que jamais. Parce que là-haut, ils vont te montrer qu'ils sont bien présents. Ils vont te prouver dans la matière qu'ils sont bien présents. D'accord ? Il y a des réponses qui vont t'être apportées. Et bon, évidemment, je ne vais pas te le répéter. Qu'on te répète encore. Sois attentif aux heures miroir. Donc, c'est important. Et n'hésitez pas à aller voir sur Internet la signification des heures miroir. Il y a des choses inhabituelles qui vont se passer dans ta vie, sur ton chemin. On te dit, évidemment, simplement ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Ta propre petite voix intérieure. N'oublie pas qu'elle est là pour te guider. On te le dit assez en ce moment dans les tirages. Donc, vraiment, fais-toi confiance. Allez, on va prendre le Leger Starro et on va aller faire l'énergie de conclusion. Si je pose le Leger Starro et on va aller loin. Allez, pour ce mardi 19, 18, je ne sais plus où je suis perdu en ce moment. mardi 19. Allez, pour ce mardi 19. Alors, oh, punaise. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, celle-là. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. On a le soleil. Quelle magnifique carte. Vraiment. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans cette journée ou en tout cas dans les jours à venir. Mais il y a vraiment quelque chose qui va venir chambouler ta vie, ton destin. Un miracle, un coup de chance. Oui, vraiment, on pourrait dire un miracle, un coup de chance. En tout cas, je te le répète. Tes prières ont été entendues. Tes demandes ont été entendues. Et je pense que là, il y a des choses qui vont bouger dans cette semaine. Ok ? Elle est trop, trop belle, la carte. Le soleil, vraiment, voilà, se mettre en lumière, mettre ses capacités en lumière pour certains. Mettre son intuition. Être sous les feux des projecteurs. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Donc, vraiment, on accueille cette lumière qui te permet de te mettre en avant. Ça peut être dans un domaine sentimental, dans un domaine professionnel. Ça me fait penser aussi à le fait, justement, tu vois, qu'il y a un phare qui éclaire. Tu vois, on a les yeux, il y a quelque chose qui s'éclaire et on voit que là, avec ce soleil, qui se met en lumière. D'accord ? Il y a quelque chose que tu prends conscience ou une réponse qui t'a apporté ou un miracle. Mais c'est une situation qui va vraiment te porter vers le haut. Allez plus haut ! Ça me fait penser à la chanson de Tina Arena. Alors, le soleil. Et en plus, je suis en train de me dire... Ouais, on est... Alors, je ne sais pas si tu as vu... Regarde, on est le 19 et on a la carte numéro 19. On te parle des heures miroirs. N'hésite pas à aller voir l'heure miroir 19-19. D'accord ? Si ça te parle ou si le chiffre 19 te parle. Ou 9 plus 1, ça fait 10. On retrouve là encore le chiffre 10. D'accord ? Donc, à toi de voir. Même là, on retrouve le chiffre 9. Le 9 de la chance. Donc, ça fait beaucoup de messages. Alors, on te parle de joie, de réussite, d'inspiration, d'abondance et d'accomplissement. On te parle également de créativité, de positivité, d'amour, de rêve manifesté. Comme je disais tout à l'heure, c'est une carte qui dit oui. Oui à l'amour. Oui à la chance. Oui à la question que tu te poses. Oui au changement. Oui à cette guérison. Ok ? Alors, le soleil ensuffle la vie à tout ce qu'il touche. Il crée un chemin lumineux d'amour et d'abondance harmonieuse. Cette carte est à la fête. Elle symbolise la positivité et la réussite. Faites appel à votre énergie rayonnante et bougez au rythme de l'essence et de la vitalité du soleil. Attendez-vous à trouver la joie. Soyez prêts à agir avec énergie positive et générosité exaltée. Nourrissez les autres de la chaleur de votre cœur lumineux et de votre esprit inspiré. Les gens se sentiront attirés par vous à l'arrivée de la carte du soleil. Charisme, bonjour, dansez, chantez, bougez et exprimez-vous sans complexe. Imprégnez votre réalité de mouvements et d'inertie. Vous êtes prêts ? Alors lumière, l'apparition de cette carte dans un tirage vous rassure. C'est le signe que les choses se déploient en beauté. Vous êtes parfait, entier et aimé par le cosmos. Le moment serait bien choisi pour régler tout problème lié à un sentiment d'infériorité ou d'insuffisance afin de retrouver votre confiance lumineuse. Le soleil est en route pour éclairer jusqu'au moindre recoin de votre cœur et pour embrasser votre monde d'opportunité et d'inspiration. Dans la plénitude, je brille comme le soleil et je suis heureux ou heureuse. Magnifique, vraiment, tirage, quoi dire de plus ? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus ? Donnez-vous le droit de briller, voilà, dans n'importe quelle circonstance. N'oubliez pas que vous êtes la plus belle personne de votre vie. La première, écoutez-vous, écoutez votre intuition. La chance est là, vos prières ont été entendues. Je pense que pour certains qui doutaient que là-haut, ça existe, dans les jours à venir, vous allez avoir, je pense, de très, très belles preuves. Ils vont vous prouver que la chance est là et qu'ils vous ont entendu. Et surtout qu'ils vous aiment et qu'ils vous soutiennent, d'accord ? Donc, n'en doutez pas. Voilà, c'est vraiment pas le moment de lâcher sa confiance et surtout la foi, les amis, d'accord ? Ayez foi. Même si vous n'avez pas de croyances ni rien, ayez foi tout simplement en la vie. Ayez foi au bonheur que vous méritez, au changement qui s'apprête à intervenir dans votre vie. Voilà, les amis, on a quand même le trèfle qui est à l'honneur. Moi, le trèfle, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le trèfle à quatre feuilles. Qui sait ? N'hésite pas peut-être à fouiller un petit peu dans ton gazon, si tu as la chance d'en avoir ou dans l'herbe, si tu vas te promener dans la nature. Peut-être que ce signe-là fera partie de tes signes dans cette journée. Trouvez un trèfle à quatre feuilles. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir écouté la vidéo. N'oubliez pas de liker sous la vidéo. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous envoie plein d'énergie positive. Et je vous fais de gros bisous, les amis. Je vous dis à très vite. Et je vous dis surtout à demain. Profitez bien de cette journée. Bye bye. Sous-titrage ST' 501